Le roi Charles III sera couronné le 6 mai prochain Meghan Markle et le prince Harry ont été invités Meghan Markle et le prince Harry devront respecter une règle stricte outre-manche, les préparatifs vont bon train. Le 6 mai prochain, le roi Charles III sera officiellement couronné lors d'une cérémonie somptueuse qui se prépare depuis qu'il a accédé au trône d'Angleterre après la mort de sa mère, Elisabeth II. Pour ce jour historique, plus de 2.000 invités sont attendus. Parmi eux, Meghan Markle et le prince Harry, qui malgré les tensions avec la couronne, ont été conviés par le souverain britannique. Mais pour Charles III, pas question que les parias de la famille royale lui volent la vedette. Selon un expert de la couronne donc, les Sussex ne recevront pas de tenue spéciale pour se démarquer, contrairement aux autres membres de The Firm. S'il assiste au couronnement du prince Charles donc, Meghan Markle et le prince Harry devront vêtir leur propre tenue. Selon l'historienne Tessa Dunlow, la présence possible du prince Harry et de Meghan Markle pour cette journée spéciale engendre une angoisse maximale dans l'entourage du roi Charles III. Il y a une question controversée pour les Sussex. Assisteront-ils au grand jour et si oui, à quel titre ? Le précédent historique n'augure rien de bon, a-t-elle assuré dans les colonnes du Mirror ? Après sa propre abdication et sa disgrâce, Edward Witten n'a assisté ni au couronnement en 1937 de son frère George VI ni à celui de sa nièce Elisabeth en 1953. Cependant, à notre époque avec un père roi qui veut ses deux fils à ses côtés, attendez-vous à voir Harry là-bas, mais sans couronne ni habit militaire. Concrètement, les Sussex assisteront à cette cérémonie dans une tenue très différente de celle du prince et de la princesse de Galles et des autres membres de la famille royale en activité. Couronne de Charles, le rôle spécial du prince William L'Histoire suggère que la famille royale active se démarquera, a ajouté l'experte de la couronne. En 1953, la sœur de la reine, la princesse Margaret, avait sa propre robe de couronnement conçue par Norman Hartnell, brodée de rosée de Marguerite et d'un superbe diadème quartier. Elles s'est rendues à l'abbaye avec la reine-mère et elles se sont assises dans une loge surplombant les débats avec un prince Charles de quatre ans coincé entre elles. Selon Tessa de Nelot, un scénario similaire pour la princesse de Galles et ses trois enfants est probable. En tant qu'héritier du trône, le prince William rendrait hommage à son père lors de cette cérémonie, durant laquelle il devra s'agenouiller et prêter allégeance à Charles III, puis toucher la couronne et embrasser la joue droite du monarque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada